Salut à toutes et à tous et bienvenue, on est de retour pour le récap cinéma, c'est-à-dire qu'on va parler de... Oui vous suivez chez vous, c'est bien, ils ont dit cinéma chez eux, je suis connecté, ils sont chauds, et du coup autour de ce plateau, ça s'est un petit peu gonflé, ça s'est vieilli un peu aussi, la moyenne d'âge, attention. On a du coup Gauthier, on a Yoann et on a JB qui nous ont rejoints pour parler de cinéma, et on va en parler bien évidemment, on va parler de plein de trucs puisqu'on va parler un petit peu de ce qu'on attend pour 2018. Et oui parce qu'on a terminé l'année 2017 avec un récap ciné où on expliquait un peu tout ce qu'on allait trouver cool en 2017, et pas cool aussi. Et là on va parler de tout ce qu'on va trouver cool aussi, ou peut-être pas cool même en 2018, on va en parler tout de suite. Il y aura évidemment un petit duel où on parlera de Star Wars 8, réussite ou trahison, vous allez pouvoir donner votre avis sur Twitter évidemment, faites-vous plaisir dans les commentaires. Et on va commencer tout de suite immédiatement avec les sorties de la semaine, go ! On fait même les sorties de l'année. C'est vrai qu'on a oublié de le rebaptiser, mais on va faire les sorties de l'année, tu vas voir, ça va être incroyable. Je lis bêtement le runner comme un con, mais oui, c'est les films qui vont faire 2018. Exactement, et on en profite pour vous souhaiter une merveilleuse année à tous, et plein de réussites cinématographiques et de bons moments au cinéma pour vous tous. Vraiment ! Et bien voilà ! Ils sont tacs et origines, ils sont très très joués ! Non mais c'est vrai, on se souhaite aussi de bons moments au cinéma. On va commencer tout de suite avec Johan. Tout à fait. Qui, l'année 2018, est un peu une année sous le signe des femmes. Notamment, on a essayé de rassembler les sorties de l'année cinéma sous cinq grandes familles, on va dire. Et la première famille, évidemment, c'est les femmes, en lien avec tout ce qui s'est passé au Golden Globes, et dont on parlera Gauthier tout à l'heure. Et en fait, les femmes qui vont être à l'honneur dans pas mal de blockbusters, notamment le 14 mars, Tomb Raider. Je ne sais pas si vous l'attendez, moi je l'attends quand même plutôt pas mal, car je suis amoureux d'Alicia Vicander ici présente. T'es amoureux de beaucoup de meufs. T'es amoureux de plein de meufs. C'est ta femme qui est amoureuse de l'actrice. Mais spécialement Alicia Vicander. Moi j'ai une shortlist, toi ta liste elle est... Ce que j'ai un peu peur avec ce film, c'est que les trailers ressemblent beaucoup, 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 rajoutez autant de beaucoup que vous voulez, aux jeux vidéo, au dernier reboot qu'a eu. Et en général, quand tu fais un film en faisant un jeu, ça fait de la merde. C'est vraiment deux médias très différents, et il ne faut pas essayer de... Jusque là, il n'y a jamais eu vraiment trop de transpositions réussies, notamment la dernière plantade, enfin pas plantade, mais semi-réussite, c'était Assassin's Creed, qui avait quand même raté pas mal de trucs au passage. Et c'est la compagne à la ville de Monsieur Assassin's Creed, donc c'est plutôt rigolo de se dire qu'à la maison, il y a Lara Croft qui vit avec le gars d'Assassin's Creed. Ça doit granger un peu au rideau, effectivement. Et j'espère qu'elle va faire mieux que lui, en tout cas avec ce film qu'on attend le 14 mars de la semaine suivante. On retrouvera Jennifer Lawrence dans Red Sparrow, film d'espionnage, pour lequel elle retrouve le réalisateur de Hunger Games, pardon, et dans lequel elle joue une espionne danseuse qui se fait un peu... Le mec a lancé sa carrière, elle ne pouvait pas lui refuser quoi. Et qui n'a aucun lien de parenté avec elle. Parce qu'il s'appelle Francis Lawrence, mais ce n'est pas le papa ou le mari ou rien. Et en fait, ça va être une espionne qui va utiliser ses talents, ses charmes et ses talents de danseuse et tout ça pour séduire, éliminer, récupérer. Et qui va avoir un jeu du chat et de la souris avec un agent adversaire. Une femme intelligente qui utilise la faiblesse des hommes pour arriver à ses fins. Le 13 juin, la gros casting 8 femmes dans Ocean's 8. Ah, ça, ça va être bien. La suite de Ocean's 11 avec Sandra Bullock qui joue la sœur du personnage de Georges Clonet. Et vous n'avez pas peur que ça fasse... c'est pareil en moins bien ? Je ne sais pas, moi je trouve en tout cas que le casting est plutôt stylé. Le casting est cool. Il y a Rihanna aussi. Il y a Rihanna, je ne sais plus où est-ce qu'ils l'ont mis sur l'affiche. C'est la quatrième en tant que la sœur. Oui, c'est ça. Oui, quatrième en tant que la sœur. C'est ça, c'est tout bien joué. Il y a notamment Kate Blanchet de Sandra Bullock. Ça va être plutôt cool. Il y a Matt Damon qui revient faire un petit coucou dans le film, qui va faire le lien. Oui, parce qu'il s'est devenu une femme, on ne le rappelle pas assez. Exactement, mais son personnage va faire le lien entre les deux sagas, on va dire. Et ça peut être plutôt rigolo. Le 25 juillet, il y aura un gros truc qui a été un peu gardé sous le radar. Et en fait, ils ont balancé une bande-annonce un peu par surprise à la fin de l'année qui s'appelle Alita Battle Angel, qui est pas mal divisé pour un parti pré-esthétique que moi, je trouve assez intéressant. En fait, c'est une actrice qui joue un personnage de manga. Donc, ils lui ont un peu agrandi les yeux. Mais c'est une vraie actrice ? Ce n'est pas juste de la CG ? Non, non, c'est une vraie actrice. Mais pour les yeux, il y a de la CG. Du coup, c'est un hybride entre un... En fait, c'est une meuf qui fait un film et pendant tout le film, on lui met un filtre Snapchat. C'est un peu ça. D'accord, c'est un concept. Et moi, j'aime beaucoup le manga Gun, donc je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner. Surtout que c'est Robert Rodriguez, supervisé par James Cameron. Je sais que tu n'aimes pas James Cameron. Mais ça peut être très sympa. Le 31 octobre, gros film important aussi pour Disney, puisque ce sera Mulan Live. Il y a déjà eu le Mulan dessin-animé qu'on connaît. Donc, on n'a pas encore d'image. On le chantait tout à l'heure. Il y a une version chinoise. Et là, il y a la version Disney. Et ce qui est assez intéressant sur ce projet, c'est qu'en fait, c'est le plus gros budget confié par Disney à une femme. Est-ce qu'on sait qui est l'actrice qui joue à Mulan ? Oui, alors j'ai noté le nom parce que je ne la connais pas bien. Elle s'appelle Liu Yifei, mais elle est déjà très connue en Chine. Pas encore évidemment trop chez nous. Max me disait ce matin que ça risquait d'être recalé en 2019, début 2019. Donc, pour le moment, c'est encore en 2018. On verra. Pour la faire passer pour un garçon, ils vont s'amuser. Et dernier gros film avec une femme superstar. Après, il y a plein d'autres films. On n'a pris vraiment que les blockbusters. Mais il y a Mary Poppins qui reviendra le 19 décembre. Je ne sais pas si c'est une grande idée de refaire Mary Poppins. Personnellement, c'est un film qui me tape un peu sur le système. Mais le mot refaire, en général, n'est pas une grand idée. Voilà. Donc, en tout cas, Mary Poppins redépend. Si il y a un reboot de Beethoven ou de Taxi, je fonce dans ma salle de cinéma. Mais les blindes, c'est une très bonne actrice. Mais justement, on va voir ça. Et je terminerai. Une femme aussi dont on a beaucoup parlé cette année dans Ocean's 8, mais aussi à Cannes, c'est Kate Blanchet qui va être la présidente du Festival de Cannes. Et ça, c'est un choix plutôt cool. Elle est charismatique, cette femme. Si elle a la révolution, elle est charismatique, non ? Il faut juste plisser des yeux pour être charismatique, non ? Mais s'il suffisait de ça, mon gars ? Non, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. J'essaye, mais bon. Les grands réalisateurs vont nous sortir des grands films, on l'espère. C'est ça. Il n'y a pas que des Super Nana. Il y a aussi des grands réels qui reviennent en 2018. Je vous les ai foutus complètement pêle-mêle. C'est un petit peu en bordel comme mon cerveau. Mais en gros, on commence avec 1517 to Paris, le nouveau film de Clint Eastwood qui raconte l'histoire du train Thalys sur lequel il y a eu une tentative d'attentat qui a été arrêtée par des soldats américains qui étaient en vacances à ce moment-là. Donc, il a repris les mêmes gars qui étaient dans le Thalys et il a fait un film avec eux. Et ça, ça sort le 7 février. Donc, il y a un projet qui est au moins intéressant. On va voir ce qu'il en fait après. Est-ce que ça va être un grand truc patriotique ou pas ? C'est sûr. Probablement, probablement. Est-ce qu'il joue bien ? Est-ce qu'il joue bien ? Enfin, tout ça va faire un film intéressant en tout cas. Je crois que juste après, je vous ai mis L'homme qui tue à Don Quichotte de Terry Guilliam. Voilà. Alors, ce film, est-ce que vous savez ? Ce film, ça fait pas mille ans qu'il a entendu ? Voilà, exactement. C'est un projet, ça fait 20 ans que Terry Guilliam essaye de le faire. Il a essayé avec quatre équipes d'acteurs différentes, ça a capoté à chaque fois. Il y a un film qui s'appelle Lost in la Muncha qui est sorti en 2000 sur le premier tournage qui avait complètement foiré. C'est un désastre successif. On espère que maintenant qu'il est fait et qu'il va sortir, même s'il n'y a pas encore de date prévue, c'est pour mai. Il n'y a pas eu de confirmation vraiment sur la date de sortie ? Alors, normalement, il est prévu en mai, ce qui indique une sortie pour le festival de Cannes. Et on espère vraiment que ce ne sera pas un désastre en salle et que ce sera une réussite. Vraiment, un projet de 20 ans qui arrive enfin sur nos écrans. Ensuite, Paul Thomas Anderson revient avec The Phantom Thread, le film que j'étais en train de regarder tout à l'heure. Et c'est pour ça que j'étais un petit peu en retard. Vous m'excuserez encore. Daniel Day-Lewis dans potentiellement son dernier rôle au cinéma. J'y bien, on parlait très bien en fin d'année dernière. Le film, je vous dis ça de mon point de vue, c'est flamboyant. C'est une réussite à tous les étages. C'est le premier chef-d'oeuvre de ce début d'année que je vois. C'est un délice au niveau de la lumière, des costumes, des cadrages. C'est vraiment incroyable. Si lui, il s'en va vraiment sur ce film-là, c'est balèze. C'est vraiment balèze. Je sais qu'on aime Spielberg. Cette année, on n'a pas un Spielberg. Cette année, on a deux Spielbergs successivement. Le premier, il sort le 24 janvier. Pardon, The Phantom Thread, ça sera pour le 14 février. Donc le 24 janvier, on a le Pentagon Papers de Steven Spielberg avec Tom Hanks et Meryl Streep. Ça sent bon les Oscars un petit peu. C'est réalisé ? C'est réalisé par Steven Spielberg. Les deux films sont réalisés ? Exactement. Il a réussi à enchaîner. Il y en a juste un qui a mis beaucoup plus de temps à être monté ou post-prodé que l'autre. Absolument. Et c'est marrant parce que là, on a les deux versants de la carrière de Spielberg. Un film un peu sérieux sur l'histoire et un film très pop culture, très science-fiction qu'on verra juste après. Donc ça, c'est un film sur un des scandales américains célèbres et qu'on va pouvoir suivre à travers les deux visages qu'on voit sur l'affiche qui sont quand même deux des plus grands acteurs du cinéma américain. L'autre film de Spielberg qui sort deux mois après, ça sera pour le 28 mars. C'est Ready Player One dont on avait vu la bande-annonce. Avec cette jambe qui n'en finit plus sur l'affiche. Exactement. C'est vrai. J'ai bien marqué. Très, très. Très grande jambe. Sur Twitter, il y a eu plein de montages où justement, il se moque du mec comme quoi il est immense et que c'est une girafe. Bah ouais, la jambe la plus longue du monde. En tout cas, le grand retour de Steven Spielberg à la science-fiction, il n'y était pas revenu depuis la guerre des mondes. Et Spielberg à la science-fiction, c'est une grande histoire d'amour. Parce que souvenez-vous de E.T., souvenez-vous de Minority Report, rencontre du troisième type. C'est quand même des grands films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Donc même si celui-là est un peu plus tourné vers les ados, on espère que ce sera une réussite quand même. Et Alan Silvestri à la réalisation de la musique, ça c'est toujours une bonne nouvelle. C'est toujours une très très bonne nouvelle. Je précise pour les fans que Spielberg est à Paris samedi prochain pour l'avant-première de Pentagon Paypal. Ah, il vient manger à la maison. Démerdez-vous pour trouver vous ! Moi, si vous arrivez à avoir des infos sur ça, notamment quand la sortie de Redickler One arrivera, moi j'aimerais beaucoup savoir comment se sont déroulées les tractations et autres deals pour avoir les droits de pourquoi ils ont la DeLorean, pourquoi ils ont des tracers d'Overwatch, pourquoi ils ont tel perso de jeux vidéo, pourquoi il y a un Chocobo. Comment ils ont fait ? Ça, ça m'intéresse vraiment. À mon avis, 50% de la réponse, c'est Spielberg. J'ai envie d'être votre perso dans un de mes films. Et les 50% autres, c'est Steven peut-être ? Voilà. Très bien. On continue avec Lars von Trier, le cinéaste à la fois maudit, à la fois provoque, à la fois choque et en même temps un des plus grands cinéastes vivants, qui revient avec un film qui s'appelle The House That Jack Built, qui sera un film de serial killer. De quoi ? De serial killer, de quoi ? C'est un réflexe, je n'y peux rien. C'est pas mais fou, c'est pas mais complètement fou. On va voir la référence. Lars von Trier, c'est l'homme qui nous avait offert Dancer in the Dark, Palme d'Or à Cannes en 2000. C'est l'homme qui nous avait offert Mélancolia, qui était vraiment une splendeur. C'est l'homme qui nous avait offert les deux parties de Nymphomaniaque, vraiment un film sulfureux et très intéressant. Là, il revient avec The House That Jack Built. Ça sera probablement pas pour carrément. C'est la maison qui tue des gens ? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a Matt Dillon. C'est Matt Dillon, c'est ça, qui est le premier rôle du film et qui sera lui le tueur. Ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais ça promet d'être un film de serial killer, mais pas comme tous les films de serial killer, un petit peu plus chiadé et plus cérébral. En tout cas, ça ne sera probablement pas à Cannes, puisque Lars von Trier s'est fait renvoyer de Cannes en 2011, parce qu'il avait tenu des propos un petit peu nazis. Donc, normalement, il ne reviendra pas à Cannes, sauf s'il est de nouveau dans les grâces de Thierry Frémaux. Et le dernier grand film qui sortira cette année, ça sera pour le 31 janvier. Donc là, c'est bientôt. C'est le nouveau Woody Allen, qui s'appelle Wonder Wheel, dont nous avons déjà une affiche. Et il n'est pas impossible qu'il se rattrape en nous en faisant deux cette année. Christine Timberlake, Kate Winslet. Eh oui, on a quand même envie d'aller voir ça. Donc voilà pour les grands réels. Oui, on n'a pas les mêmes noms qui y accrochent les yeux. Désolé. Voilà pour les grands réels cette année en 2018. Eh bien, écoute, plutôt stylé. On va passer maintenant à une société qu'on aime parfois et qu'on déteste parfois. C'est Disney. Eh oui, c'est une société qui devient très grande, peut-être même trop grande. Bon, alors, qu'est-ce que Disney a dans les cartons ? C'est une grande année Marvel, évidemment. On va avoir, pour commencer, Black Panther, le nouveau personnage Marvel qui est joué par Chadwick Boseman, qu'on avait déjà un petit peu vu dans Captain America 3, Civil War. Ça sera pour le 14 février, donc les premières aventures de Black Panther. Ok, alors attends, juste comme on est sur du Marvel, je vais, toute petite aparté, Xhari, combien de bol de riz ? Sur ton envie d'aller le voir. Sur mon envie d'aller le voir ? Oui, sur ton envie, parce qu'évidemment, tu ne peux pas savoir si ce sera bien. Je ne s'accroche pas du tout à l'affiche. Est-ce que c'est un héros qui t'intéresse ? Est-ce que tu sens bien les acteurs qui sont... Ah, le héros est intéressant, mais par contre... Est-ce que la bande-annonce t'a fait bander ? En fait, le héros m'intéresse, mais son histoire, non. Tu sais ce que je veux dire ? J'ai envie de le voir se battre dans Avengers. En fait, tu veux le voir, mais dans un autre film. Juste dans de la baston, pas dans son... Non, pas spécialement, mais genre... Je ne sais pas, la bande-annonce ne m'a pas du tout fait rêver. Alors attention, moi je suis chaud, parce qu'on nous a promis une des plus grandes scènes de course-poursuite de tous les temps dans ce film, avec un carambolage de bagnoles de houffes et tout ça. Après, ce personnage est super intéressant, parce qu'il est censé être ultra fort. Donc du coup, c'est intéressant de voir comment ils vont faire pour que forcément, il ait des soucis, parce que sinon, c'est trop facile. Marvel toujours, et on va peut-être faire augmenter le nombre de bol de riz de ce côté-là. Avengers 3, Infinity War. Alors là, la grande réunion de tous les Avengers, ça sera pour le 25 avril. Donc, deux mois à peine après Black Panther. Là, t'es chaud ? Ah ouais, là je suis chaud, oui, forcément. Ça ne veut pas dire que tu seras bien, mais... Ça ne veut pas dire que tu seras bien, oui. Et d'ailleurs, on a l'impression que Black Panther va servir juste de bande-annonce à Avengers, en fait. Sur le papier, ça fait un peu ça. Un peu. Ça fait un peu, c'est... Mais bon. Et si vous avez laoupé le coche avec Black Panther le 14 février avec Avengers le 25 avril, troisième chance le 18 juillet avec Ant-Man and the Wasp. Ant-Man et la guêpe, la suite des aventures de Ant-Man. Moi, j'avais bien aimé ça, Ant-Man. J'avais trouvé que ça renouvelait un petit peu le truc avec un univers un peu marrant, décalé et tout. Donc, voir la suite des aventures d'Ant-Man, je dis pourquoi pas, je serai client. En fait, Why Not ? C'est juste que le nom pue tellement la merde que c'est... C'est le frein, quoi. C'est la fourmi. C'est la fourmi. C'est la fourmi fraguette. T'as un téléphone pomme, quoi. Donc bon, si tu parles de ce principe... C'est vrai. C'est pas complètement fou. Devant cet argument, je ne peux combattre. Johan, vous avez déjà parlé de Mary Poppins. Donc, je saute par-dessus Mary Poppins pour aller directement à Christopher Robin qui sortira le 1er août. Alors, qu'est-ce que c'est que Christopher Robin ? C'est l'autre film Disney qui est un petit peu comme Mary Poppins. Sauf que là, c'est Winnie l'ourson qu'on vous ramène. Et c'est surtout le petit garçon qui adorait Winnie l'ourson qui est maintenant agrandi. Au fait, c'est un truc un peu comme Hook. C'est-à-dire qu'il est devenu grand. Ça sera Ewan McGregor qui le jouera. Et Winnie l'ourson reviendra pour dire « Mais je suis toujours ton ami. Tu as toujours ton âme d'enfant. » Donc voilà. Ça sera pour le grand moment. Mais ça sera peut-être un grand moment. En tout cas, moi j'aime... Ça s'appelle Ted, en fait, ce film. Un peu. C'est vachement surprenant de les voir faire ça parce que personne n'a demandé ça. Tout le monde s'en fout de ce garçon. Personne n'a demandé ça et en même temps, Winnie l'ourson, tu vois. J'ai très envie d'y aller. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils auraient fait les nouvelles aventures de Winnie l'ourson. J'aurais compris. Je m'en serais battu les couilles, mais j'aurais compris. Mais là... Les nouvelles aventures de Sandrine, c'est pas ouf. C'est comme si tu faisais un... Bon, mon exemple, elle va être très mauvais. J'allais dire que c'est comme si tu faisais un Batman, mais tu faisais un spin-off juste sur son majordome. Bon, en vrai, ça serait trop bien. Donc, mon exemple n'est pas bon. Mais tu as l'idée. C'est genre, on prend un personnage dont tout le monde se fout et on fait un film sur lui. Je vais te dire un truc encore plus chelou. Il y a un side project qui est déjà prêt et qui va sortir encore plus en amont, qui n'est pas du même studio, sur le mec qui a écrit Winnie l'ourson pour son fils. On ne sait pas pourquoi, en 2018, il y a eu une grosse hype Winnie l'ourson. D'accord, mais partons là-dessus. Pourquoi pas ? Bon, autre film Disney. Star Wars, évidemment. Han Solo, c'est toujours prévu pour le 23 mai. On ne sait pas comment ils vont boucler le film avant le 23 mai, mais ils nous promettent de le faire. Donc, voilà, apparemment, on peut remplacer des acteurs en six semaines et tout ça. Donc, maintenant, hop, roule ma poule. Les bruits de couloirs annoncent une grosse cata industrielle. Visiblement, Disney se prépare une cata industrielle. Vraiment. Une cata ? Pourquoi tenir le truc alors ? J'ai compris une cata ? J'étais là. Une grosse cata industrielle. Depuis deux, trois semaines, il y a des bruits de couloirs d'insiders qui disent que le mec ne sait pas jouer, que le film est très mauvais. Mais du coup, pourquoi pas repousser à ce moment-là ? Tout à fait. Ou cancel ? Ah, il n'y a pas de réponse à la question. Personne ne sait pourquoi ils ne repoussent pas, du coup. Ils ont déjà acheté trop d'argent dedans. À mon avis, ils ne peuvent pas, mais repousser, c'est... Oui, mais jeter son argent pour, au final, cancel. Bon, tu t'attrisses les gens, mais si tu dépenses l'argent pour décevoir les gens, c'est double peine, quoi. Mais c'est surtout que, de toute façon, l'argent qu'ils ont mis, c'est la fameuse vidéo sur les coûts irrécupérables. L'argent est perdu. C'est perdu, c'est perdu. C'est un peu ça. Ça ne sert à rien d'essayer... Autant en mettre plus et te sauver la mise ou annuler. Parce que là, le truc, c'est que s'ils butent la licence... Enfin, si on finit tous par penser que Star Wars est devenu de la merde, ils auront juste dépensé des milliards pour ne pas en récolter les fruits. Ce n'est pas complètement faux. Moi, sur ce film-là, je freine des cas de fer depuis le début, donc maintenant, c'est prêt. Quand il faut y aller, il faut y aller. Et puis voilà, quoi. Ça va être un mauvais moment à passer peut-être ou peut-être que ça sera génial, on ne sait pas. Mais du coup, Disney a racheté la Fox. Exactement. Et du coup, c'est parti pour les X-Men qui font maintenant partie de Disney. On aura les nouveaux Mutants en avril 2018. Ça, à mon avis, certains d'entre vous connaissent beaucoup mieux que moi. Il me semble que c'est un spin-off avec une nouvelle équipe de Mutants. Et c'est surtout tourné un peu à la manière d'un film d'horreur. Ça a l'air, en tout cas. Ça a l'air sur l'affiche. Même dans le trailer, ça fait flipper sa race. C'est vrai ? Moi, comme on me donne un peu du nouveau, je me dis s'ils se renouvelaient un peu les X-Men, moi, j'en avais marre de voir toujours les mêmes, simplement. Mais il y aura aussi le spin-off de X-Men préféré des gens en ce moment qui reviendra puisque Deadpool 2 revient le 30 mai. Putain, c'est ouf tout ce qui sort. Eh ouais ! Quoi qu'on ne sait plus si ce n'est pas Wolverine le spin-off préféré maintenant qu'il y a eu Logan et tout. Mais enfin bon, Deadpool sera au rendez-vous cette année avec, on le voit, Cable qui sera joué par Josh Brolin. Et enfin, pour finir avec les X-Men, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi et qui préfèrent les X-Men traditionnels ne seront pas déçus puisque le 31 octobre, on aura Dark Phoenix avec la belle Jessica Chastain en méchante et qui sera le nouvel épisode de la saga X-Men traditionnelle. Voilà. Ok. C'est ça pour Disney. On attend de voir ça avec impatience. On continue les sorties de cette année 2018 avec les comédies françaises avec les Tuches 3, bien sûr. Eh oui, il y a vraiment les Tuches 3 ? Attends, j'ai dit ça en blague. Mais bien sûr, il y a les Tuches 3. Mais non ! De quoi tu parles ? C'était de l'humour ! Putain, il devient président. Tuches 3, il est là. Oh non. Il devient président de la France. C'est vraiment ça, la speech ? Oui ? Oh là là. Bah du coup, je me jette à bras à courtier. Je crois qu'il dit... Bah vas-y, les Tuches. Ça va t'arriver dans la gueule très très vite. C'est prévu pour le 31 janvier. Oh. Après, plus vite ça passe, plus vite on en soit plus près. C'est pour là maintenant tout de suite. Alors évidemment... C'est parmi les films qui font le plus d'entrées en France. Et oui, oui, oui. C'est pour ça que quand même... Attends, il est président de la République. On ne peut pas passer à côté. C'est-à-dire que même si certains détestent ça, c'est des films que des millions de personnes vont aller voir. C'est devenu culte. Bah c'est vrai. Et si, chaque passage à la télé fait des millions et des millions de téléspectateurs. Donc, les Tuches 3 sera le premier gros film. Il faudrait quand même que je regarde un un jour parce que c'est bien de critiquer. Mais bon, c'est mieux de l'erreur. T'as jamais vu et tu critiques ? C'est une expérience. J'en ai vu un des deux. C'est une expérience. Ça reste... Quand tu regardes le dimanche après-midi, c'est une expérience. Il y a toujours le gamin intelligent ? Ah oui, il est au milieu. Il est là. Il y aura aussi, dix ans après Bienvenue chez les Ch'tis, le retour de Danny Boon et de ses Ch'tis. Attends, dix ans déjà ? Eh oui, dix ans déjà. Avec la Ch'tite famille. On est d'accord que ce n'est pas dans le même univers. Ce n'est pas dans le même univers. Ce n'est pas une suite. C'est un nouveau film sur le même thème. C'est quoi ? Il prend une voiture et il récupère son accent. Ce n'est pas ça, le Ch'tis ? C'est ça. C'est-à-dire que Danny Boon joue à un mec qui s'est vachement embourgeoisé mais qui est Ch'tis à la base. Il a un accident de voiture et ça le ramène à ses origines Ch'tis. Je pense que ça parle beaucoup à Zoulou. En descendant ce soir, parce qu'il est percuté par une manuelle. Je suis curieux. Après, on ne va pas se mentir. Bienvenue chez les Ch'tis a démocratisé, je ne veux pas dire ça, mais a mis en lumière quand même le Nord Pas-de-Calais avec des bons et des mauvais côtés aussi. Donc, ça reste un truc à prendre. Moi, je ne tape pas dessus. J'ai beaucoup aimé ça, moi, bienvenue chez Ch'tis. J'aime bien l'actrice Blonde, là. Laurent Cerné. Tu l'aimes bien physiquement ? Non, non, j'aimais bien comment elle joue. J'ai bien aimé dans Working Girls. En tout cas, j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de hype là-bas pour un reboot de Taxi. Il y aura Taxi 5, c'est prévu, pour le 11 avril. Il y a Samy Nessai. Il n'y a plus Samy Nessai. Il y a un côté vraiment reboot, il y a un côté super reboot à la fois. Il y a le commissaire Jiber. Oui, mais ça, c'est déjà Samy. Quand on regarde la meuf, on le voit aussi et ça ne nous fait pas demander. C'est vrai, mais bon, il faut manger. Et dans les films français de cette année... Attends, attends, on est encore sur Taxi 5. On est toujours sur Taxi 5. Il pilote le taxi. Franck Gastonbide. Franck Gastonbide, qui sera derrière la caméra. Les Caïra. Les Caïra. Lequel ? Franck Gastonbide. Le chauve des Caïra. Celui qui ressemble à Ville Dizelle. En gros, ça fait un petit peu le transporteur cheap. Et Malik Bentala dans le rôle de... Alors, je n'ai plus qui conduit entre les deux. C'est peut-être Malik Bentala qui conduit... Et Marion Cotillard qui est revenu ou pas ? Non, Marion Cotillard, je ne pense pas qu'elle reviendra. Elle a d'autres choses. Non, non, elle a un Oscar. Elle a un Oscar, Marion Cotillard. Ça ne fait plus partie du budget. Grosse hype sur les films français cette année. Ça sera les adaptations de BD et de BD Made in France au cinéma. On aura Spirou le 21 février. Donc, les grandes aventures de Spirou. Il y a Zorglub là, vraiment ? Oui, oui. C'est Ramzi. Ah, c'est Ramzi qui fait Zorglub. Oh là là, mais quel coût. Laisse sa chance au produit. Laisse sa chance au produit. Il y aura aussi Gaston Lagaffe qui sortira le 4 avril. Il y a tous les noms des mecs. En vrai, il faut reconnaître qu'il est bien maquillé. Il a une vraie gueule de méchante BD. Tu vois ce que je veux dire ? On ne reconnaît pas trop Ramzi. T'inquiète que quand il va parler, on va le reconnaître. Oui, probablement. Il ressemble à Zorglub. Mais j'espère juste qu'ils ne vont pas faire vraiment la BD Zorglub. Parce que c'est terrible. Ils parlent à l'envers. C'est un enfer. Effectivement, on voit Alex Lutz, Christian Clavier. Enfin, un petit peu les Avengers des gens qui marchent bien en France. Oui, c'est ça. Les Avengers de la comédie française. Il y aura le Gaston Lagaffe qui sortira lui le 4 avril. En tout cas, il a le physique de l'emploi. Un petit peu. Mais trop pas, il est bien trop jeune. Il a les fringues. Mais Gaston Lagaffe, il est jeune. Oui, mais il ne fait pas jeune. C'est un trou du que dans une entreprise. Sur la photo, ça marche pour moi. La photo n'est pas mal. Après, normalement, Gaston Lagaffe, il a un gros nez. On adore Alexandre Assier. Il y aura aussi Astérix qui reviendra, mais beaucoup plus tard. Ça sera pour le 5 décembre. Donc, Astérix, c'est le secret de la potion magique. Qui réalise ? Alexandre Assier, normalement. C'est bien ça. C'est Astier et Louis Clichy qui travaillent pour Micro Simage qui a juste un coin de brûle. Le secret de la potion magique. Et du coup, est-ce que ce sera... Ils avaient fait le domaine des dieux ensemble et là, ils font la suite. Ce sera le même style que le domaine des dieux. Exactement. Et aventure inédite, surtout. C'est-à-dire qu'ils ont eu l'autorisation d'écrire un Astérix eux-mêmes. Et ça, c'est plutôt cool pour Astier. Ça, c'est à voir. Bon, ça peut être cool en termes d'écriture. Après, c'est vrai que je n'étais pas hyper fan de la DA. On est bien d'accord. Le domaine des dieux, c'était de la CG. Oui, c'était de la 3D. OK, bon, j'avoue que je préférais la patte... Enfin, le côté Shabba avec des vrais acteurs. Il y aura aussi Tamara 2. Je n'ai pas d'image pour ça. Tamara 2, qui est aussi du domaine de la BD retranscrit. Tout à fait, elle doit s'adapter d'une BD. Et Bécassine, qui arrivera à un moment... Mais attends, Bécassine. On n'a pas encore de date de sorte. Bécassine, The Movie. C'est ma cousine. Donc voilà pour le cinéma français cette année, chargé aussi comme programme. Bah, solide. Et si on passait... Attends, attends, attends. Moi, je suis déçu. Ils n'ont pas parlé de 50 nuances. Je rigole, je rigole. Ça arrive. Non, mais je rigole. Ça arrive. Car il y a une dernière catégorie. Alors que JB, on l'entendra peut-être à 18h50, si vous avez de la chance. Je vais faire très, très vite. Mais pour le moment, on a une dernière catégorie qui est... Les suites. Les suites. Parce qu'on n'aime pas ça, mais on nous en donne quand même. Voilà. Je les passe très vite et vous m'arrêtez. D'en parler d'une. Le Labyrinthe 3, le 7 février. Et les affiches vont s'afficher au fur et à mesure. 50 nuances plus claires, le 7 février aussi. Et ça, ça va être cool. Rendez-vous le 6 février. L'équipe viendra pour l'avant-première mondiale en France. Nous venons de la prendre il y a quelques minutes. Ne manquez pas le final. Alors, ça le paye, attention. Ça sera génial. Ne manquez pas le final, vous ne verrez toujours rien. Pacific Crip 2, 21 mars. Avec John Boyega de Star Wars, qui va désormais piloter le robot, le Jäger. Ce ronce des Power Rangers, vous le découvrirez le 21 mars. Jurassic World Fallen Kingdom, le 6 juin, qui va être plutôt intéressant puisque c'est le réalisateur de l'orphelinat. Donc, il peut y avoir une patte assez intéressante. Vous savez combien j'aime Jurassic World. Nous en avions parlé sur ce plateau. Parmi les suites, il y aura aussi Mamma Mia qui revient. Ils vont faire une suite préquelle. C'est-à-dire que ça va raconter la jeunesse de Meryl Streep et ses copines. Après, Mamma Mia, ça avait bien marché. Ça avait cartonné Mamma Mia. Il y a Mission Impossible 6, première route qui va se passer notamment à Paris. Tom Cruise refuse de vieillir définitivement. Attention, tu as sauté Sicario. Oui, je n'avais pas parlé de Sicario parce que ce n'est pas forcément très connu. Mais il y a Sicario numéro 2 qui est la suite du numéro 1. Je crois que c'est un super film. Parmi les gens qui défoncent, il y a aussi Equalizer numéro 2 qui est un très bon film avec Danzel Washington. Avec un marteau. En 17 secondes, je vais te tuer. Il le faisait et c'était super. Le personnage est assez rigolo. Donc, ça peut être pas mal. Un film que j'attends beaucoup et en même temps avec crainte, c'est Predator, le reboot. Ils vont refaire Predator. Shane Black. Mais Shane Black, le monsieur qui a inventé l'arme fatale. Donc, peut-être que ça peut être bien. Mais Predator, ça s'annonce étrange. Il y aura aussi... Donc, ça, c'est l'équipe de Predator qui ne sont pas très charismatiques. Ça fait envie. Surtout le mec devant. Celui avec la cassette, c'est qui ? C'est Shane Black, justement. Je le disais, c'est bon. Un reboot de Robin Desbois avec le jeune homme de Kingsman qui a été tourné notamment à Paris. Donc, ça, ça peut être assez rigolo. Ça va un peu repimper notre ami Robin Desbois. Il y aura Venom avec Tom Hardy. Ça, oui. Ça, ça lui, ça. Le Nemesis de Spider-Man. Pourquoi tu l'as mis dans les suites ? Parce que c'est une sorte de produit dérivé, quoi. D'accord. Je me suis un peu apparencé avec la réalité. Il y a les Animaux Fantastiques numéro 2 pour les fans d'Harry Potter dans lequel Johnny Depp qui avait été révélé à la fin du 1 reviendra. Et parmi les grosses nouveautés, c'est Jude Law qui joue Dumbledore jeune. Oh là là, quel enfer. Pourquoi pas ? Oh, quel enfer je vis. Ah non, parce que moi, j'ai vu les Animaux Fantastiques 1. Jude Law, c'est pas non plus le pire acteur du 1. Mais j'ai vu le 1 il n'y a pas longtemps. Et en tant que fan d'Harry Potter, j'étais un peu attriste. Je dirais pas, Mélan. Ah bon ? Qu'est-ce que t'as pas aimé ? C'était plutôt sympa. C'était téléphoner d'ouvre. C'est vrai ? Parce qu'Harry Potter, ça s'est pas téléphoné. Oh mon Dieu, Basilic ! Mais il va quand même gagner, c'est le héros. Oui, bien sûr. Mais pas téléphoner dans ce sens-là. Mais c'était Harry Potter pour les enfants, quoi, en gros. Tiens, c'est ce côté très enfantin. C'était déjà bien pour les enfants. Bah ouais, justement. C'était déjà bien pour les enfants, mais l'enfantisme encore. Je pense juste que t'as grandi et que du coup, t'apprécies moins l'univers. Peut-être. Je sais pas, j'en sais rien. Par contre, je suis surpris, il s'est rien passé concernant Johnny Depp. Parce que j'ai vu des trucs comme quoi les gens étaient en mode « Quoi, Johnny Depp ? Ce salaud qui frappe sa femme ? Comment peut-il être dans un film ? » Et finalement, ça va pour le moment. Ça va. Idiotep. Sa femme est mort, donc c'est bon. JB, je m'apprête à me taire et à te passer le flambeau pour tes sorties de 2018. Il en reste deux. Il y aura Aquaman le 19 décembre. Bon, bah, vous avez vu Justice League, comme d'où. Là, on est sur un personnage de type charismatique qu'on a envie de voir. Et lui, on a envie de le voir, pour le coup, donc ça peut être plutôt rigolo. Et dernier film, il y aura le premier spin-off de Transformers qui compte développer sa saga dans plein d'épisodes différents. C'est Cars, non ? Ça sera sur Bumblebee. C'est Cars. Bah là, tu dis Transformers, tu me montes ça, je dis c'est Cars, toi, donc... Mais attends, mais il n'y a pas les Indestructibles aussi qui doivent sortir ? Si, tu l'as oublié dans Disney. Mais c'est pas grave. Les Indestructibles. C'est Disney, non ? Oui, oui. C'est Pixar, Disney. Pixar, ça appartient à Disney. On va la garder à la Suisse. Tout appartient à Disney. D'ailleurs, tu appartiens à Disney, tu ne le sais pas encore. On se tait, on laisse parler JB jusqu'à la fin. Voilà. JB, ouais, JB, je vais d'abord lancer le jingle Top Flop Actus, tu le veux bien ? Et puis après, on... On passe au Top Flop. On y va. Top Flop, fait péter. On a encore une trentaine de minutes. Merci à toi, JB. On va passer directement... JB, ton top, du coup. Yes, mon top, en fait, j'ai appris ça ce matin, mon top, c'est Reed Escott qui va chapeauter une sorte de reprise de Marianne l'Enchanteur. En fait, c'est Disney qui lui confie les clés. Moi, Marianne l'Enchanteur, c'est un de mes Disney préférés. Peu de gens aiment ce Disney, d'ailleurs. Marianne l'Enchanteur, il ressort très rarement. Là-bas, on l'aime. Marianne l'Enchanteur, donc c'est Reed Escott. C'est celui où il fait danser... Exactement, j'avais ramené des images Rizzo en rangée dans le top. Exactement, c'est justement cette scène-là. Et donc, c'est Reed Escott qui va se charger de recréer un peu l'univers de Marianne l'Enchanteur. Disney lui a laissé les clés. Donc, on ne sait pas vraiment si ça va être un film d'animation, si ça va être un vrai film, si ça va être un film animé. En tout cas, c'est Reed Escott qui va s'en charger. Et moi, je trouvais ça assez drôle que ce soit Reed Escott qui se charge de Marianne l'Enchanteur. Et on suivra la jeunesse de Merlin dans ce film. Et je suis assez curieux de voir ça. Donc, voilà pour mon top de la semaine. OK. Il n'y a qu'un Merlin, c'est celui de Kaamelott. Je le dis ici. Pardon. Je veux très bien. Kaamelott, dont on espère avoir des nouvelles aussi cette année. Mais en tout cas, on ne verra pas le film cette année, a priori, puisque pour le moment, on est encore à la récolte des thunes. Donc, ça prend du temps. On va parler des Golden Globes du côté d'Hallociné pour vos tops. On est très contents pour les Golden Globes. Énorme power aux Golden Globes hier aussi. Alors, qui a été congratulé aux Golden Globes le grand gagnant de la soirée en termes de cinéma ? C'était les trois... Les fiches rois. Les panneaux de la vinge. Les panneaux de la vinge. Tout à fait. Donc, meilleur film dramatique, meilleure actrice pour Frances McDormand, meilleur acteur dans un second rôle pour Sam Rockwell, meilleur scénario. Qu'est-ce qui a bien cartonné aussi aux Golden Globes ? C'était Lady Bird. Ça, c'est Jibier qui va être content. Meilleure actrice dans une comédie pour Chercher Ronan. Meilleur film en comédie. Autre film qui a bien cartonné, c'est La forme de l'eau de Guillermo Del Toro qui a eu meilleur réalisateur et meilleure musique. En gros, on va s'arrêter là côté cinéma parce qu'il y a aussi Gary Oldman qui a eu meilleur acteur pour Churchill. Il y a eu plein d'autres trucs. Mais passons directement aux séries où là, c'est vraiment très, très girl power. Série Big Little Lies, évidemment, quatre prix. Donc, Big Little Lies, c'était meilleure mini-série dramatique, meilleure actrice pour Nicole Kidman, meilleure actrice dans un second rôle pour Laura Denne et meilleur acteur dans un second rôle pour Alexander Skarsgård. C'est ça ? et l'autre série qui a absolument cartonné est aussi une série girl power et ça s'appelle The Handmaid's Tale, j'ai réussi à le dire. Meilleure série dramatique et meilleure actrice dans une série dramatique pour... comment elle s'appelle ? Elizabeth Moss. Voilà. Bien joué. Belle mémoire des noms. Je n'aurais pas pu t'aider là-dessus. On passe au flop et on donne la parole à JB. Ouais, dans les flops, je reste avec Ridley Scott parce que Ridley Scott a annoncé qu'il y aurait une suite au Blade Runner 2049. Blade Runner, il y avait un truc autour de ce film, il n'y avait pas de suite pendant très longtemps, il y avait une sorte de mystère et d'aura autour de Blade Runner. Moi, je trouvais que le Blade Runner 2049 était plutôt réussi et j'aurais bien aimé que ça s'arrête là. Là maintenant, j'ai l'impression qu'ils vont étirer la franchise Blade Runner. Ce qui est étonnant parce qu'apparemment, ça n'a pas si bien marché que ça en termes de d'entrée. Au niveau des critiques, ça a très bien marché. C'est ça. Moi, j'aurais bien aimé que ça s'arrête là. Je trouvais que la fin de Blade Runner 2049 était plutôt pas mal. Là, il va y en avoir un troisième. Est-ce qu'on sait ce que ça va raconter ? Non, on ne sait pas vraiment encore. Moi, je veux revoir l'actrice à droite. Oui. Anna Dermas, bien sûr. Il est très fan de cette actrice. Mais voilà, j'aurais aimé que ça s'arrête là de voir. Je ne dis pas que ça va être mauvais. Mais les séries qui s'étirent en général, c'est mauvais signe. Les tuches 3. Côté hallucinés, de quoi va-t-on parler ? On va parler de séries ? De ce que je vois puisqu'on parle d'X-Files. Mon flop, comme l'année vient de débuter, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Si ce n'est le retour d'X-Files pour la saison 11, on a envie de dire qu'il faut arrêter. Il faut arrêter les gars. Pourtant, j'adore X-Files. C'est vraiment de la série. C'est par ça que j'ai découvert les séries quand j'étais tout petit comme beaucoup d'entre nous, j'imagine. Là, ils commencent vraiment à être vieux. Le premier épisode, je n'ai rien compris pendant 45 minutes. Quand tu regardes, il y a des multiples conspirations. Ils en sont à dire que machin, ils perdent de bidule. Tu ne comprends plus rien. A priori, la saison va quand même faire plutôt des épisodes stand-alone, comme ils disent. Il y aura juste le premier et le dernier qui seront sur la mythologie. Peut-être que les épisodes du milieu seront intéressants. Mais là, le premier épisode, c'était la cata pour moi. Absolument pas en vie. Voilà. Fort bien. On passe à la chronique de JB. Tales from the Clique. De quoi qu'on va parler ? Yes, alors, c'est une émission spéciale 2018, ce soir, n'est-ce pas ? Sur la chaîne, récemment, j'ai sorti une vidéo qui recense tous mes films préférés de 2017. Et là, je vais vous placer les 10 films que j'attends le plus en 2018. Alors, on a parlé de certains films autour de ce plateau. Mais à la 10e place, j'attends le film Le Bel été de Guillaume Braque. J'imagine qu'on connaît Guillaume Braque là-bas. Guillaume Braque, pour moi, on le voit à l'écran ici. Pour moi, c'est le réalisateur français le plus talentueux du moment. Il nous avait apporté Tonnerre avec Vincent Maquegne et également le sublime film Un monde sans femme également avec Vincent Maquegne. Et moi, je suis toujours très heureux quand un film de Guillaume Braque sort. Donc, je serais très impatient de voir le film Le Bel été en 2018 de Guillaume Braque. À la 9e place, on en a parlé tout à l'heure, Predator. Alors, Predator, à la base, il devait y avoir Chorazi. Donc, ça, ça m'excitait un petit peu. Finalement, Chorazi ne sera pas dans le film. Mais je suis quand même assez impatient de le voir parce que c'est Shane Black, on en parlait tout à l'heure, c'est Shane Black à la réalisation. Shane Black qui jouait dans le premier Predator. Shane Black, c'est celui qui a aussi écrit Larmes Fatales et qui a aussi réalisé récemment The Nice Guys, le très bon The Nice Guys avec Ryan Gosling. Donc, rien que pour cette raison, je suis impatient de le voir. Mais après, je suis d'accord avec vous, les mecs, le casting, il ne fait vraiment, vraiment pas envie. Même si on a dans le casting, j'ai oublié son nom, le type qui a gagné un Golden Globe pour The Seas Us. Sterling K. Brown. Exactement. Et d'ailleurs, je crois même que c'est le mec qui joue sous Predator donc on ne pourra même pas en profiter. Enfin, je dis peut-être une bêtise. Mais en tout cas, Predator, Rien que pour Shane Black, je suis impatient. À la huitième place, Gauthier en parlait tout à l'heure, The House That Jack Built parce que Lars von Trier, c'est toujours un événement et aussi parce qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir Matt Dillon et Matt Dillon en tueur en série avec ses grosses lunettes double foyer. Ça peut être pas mal. À la septième place, Call Me By Your Name parce qu'on en parle beaucoup de ce film Call Me By Your Name qui sort bientôt en France. Call Me By Your Name, c'est une romance qui se passe dans l'Italie des années 80 entre deux jeunes hommes et apparemment, ce film est extraordinaire. Je ne sais pas si on l'a vu là-bas, ce film encore. Non, mais il y a déjà une scène culte autour d'une pêche. On ne vous dit rien de plus. Et donc voilà, apparemment, c'est un des grands films de 2017. Pour nous, il sortira en 2018. Mais j'ai bien hâte de voir ce film, film réalisé par Luca Gadanino. À la sixième place, The Irishman, j'en avais déjà parlé sur ce plateau. The Irishman, c'est un casting énorme réalisé par Scorsese. On a Robert De Niro, le grand autor de Giopeci qui se faisait très rare au cinéma. Al Pacino et Al Pacino, De Niro, Giopeci, pour les amoureux désaffranchis, c'est toujours extraordinaire. On ne sait toujours pas si ce film sortira dans un cinéma. En tout cas, il sortira sur Netflix parce que c'est Netflix qui produit ce film. Moi, je suis très excité à l'idée de voir The Irishman. À la cinquième place, Lady Bird, Lady Bird que j'ai eu la chance de voir justement grâce à Johan l'année dernière en 2017. Pour moi, c'est vraiment un des feel-goods movies de l'année. Super film avec une super soundtrack. On a Alanis Morissette, Justin Timberlake, Dave Matthews à la soundtrack. C'est vraiment un film qui met de bonne humeur. Très très bon film réalisé par Greta Gerwig, l'actrice qu'on avait adorée dans Francesa de Noah Baumbach et on sent vraiment l'inspiration de Noah Baumbach dans ce film. Lady Bird, donc cinquième place. À la quatrième, on a Three Billboards. On en parlait là-bas. Moi, je suis très très impatient de voir ce film. Vous l'avez vu ou pas ? Non, moi pas encore mais je suis très impatient. Les panneaux de la vengeance. Les panneaux de la vengeance. Avec Frances McDermott et aussi avec Sam Rockwell qui a aussi gagné un Golden Globe pour sa performance dans ce film. Sam Rockwell, pardon, super acteur. Moi, je pense qu'il y aura un peu une patte Frère Cohen, Fargo dans ce film surtout via la présence de Frances McDermott. J'ai très hâte de voir ce film à la troisième place The Disaster Artist que j'ai eu la chance de voir parce que je reviens de deux semaines de vacances à Montréal. Alors, il mérite son Golden Globe ? Alors, il mérite complètement son Golden Globe. Super prestation de James Franco. Très bonne prestation aussi de Dave Franco, son frère. Alors, comme je vous le disais, ce film est sorti en Amérique du Nord. Moi, j'ai eu la chance de le voir la semaine dernière. Il fait d'ores et déjà, je pense, partie de mes films préférés pour 2018. Enfin, en tout cas, c'est un film de 2017 mais pour nous, ce sera un film de 2018. The Disaster Artist ça suit l'histoire de Tommy Wiseau. Tommy Wiseau, c'est un type sans aucun talent qui a réalisé de lui-même un film qui s'appelait The Room et qui est considéré aujourd'hui comme le film le plus mauvais de l'histoire. En tout cas, l'un des films les plus mauvais de l'histoire. Une performance d'acteur exécrable pour Tommy Wiseau et James Franco joue justement ce type, Tommy Wiseau et le film est vraiment cool, vraiment drôle avec un rythme incroyable. Il a été produit par Seth Lodgen donc c'est les deux potes James Franco et Seth Lodgen ensemble et il y a aussi les deux frères à l'écran là, Dave Franco et James Franco. La question, c'est est-ce que le mec qui a du coup fait le bide a récupéré des thunes avec ce film ? Il a récupéré des thunes déjà parce que les gens, il y a une aura autour de ce film parce qu'il est considéré comme un des plus mauvais films de l'histoire donc forcément les gens ont regardé il y a tout un mystère autour de ce type on ne sait pas où il est né on ne sait pas quelle est sa nationalité c'est un type qui est bourré d'argent on ne sait pas d'où vient cet argent donc il y a tout un mystère autour de Tommy Wiseau moi je me suis fait un petit taps perso sur lui donc j'ai pu deviner qu'il avait été né en Pologne dans les années 60-70 et en fait c'est un mec qui a décidé de faire un film avec sa thune ce film lui a coûté plus d'un million de dollars mais en fait il a récupéré toute sa thune via la vente des DVD et aussi via la vente d'un livre parce qu'il avait eu des dividendes sur un livre et aujourd'hui finalement il a récupéré toutes ses thunes et en plus c'est un plébiscite pour ce film donc c'est une success story un peu pour Tommy Wiseau à l'envers donc c'est assez drôle il reste deux films que j'attends le plus en 2010 le deuxième film c'est en 2010 je suis très loin j'ai mes vieilles fiches de 2010 qui traînent First Man de Chazelle avec Ryan Gosling alors Chazelle et Ryan Gosling on les avait vus dans La La Land en 2017 et First Man ça suivra la vie de Neil Armstrong le premier homme à être allé sur la lune et voilà la lune Neil Armstrong Chazelle et Ryan Gosling rien que pour ces raisons je suis très excité à l'idée de voir ce film et à la première place Gauthier en parlait tout à l'heure Phantom Thread de P.T. Anderson moi j'adore je suis un gros gros fan de P.T. Anderson un gros gros fan de Daniel Day-Lewis aussi manifestement j'en ai déjà parlé sur ce plateau ce sera le dernier film de Daniel Day-Lewis Gauthier l'a vu apparemment tout à l'heure il dit que c'est magnifique je suis très très impatient de voir ce film mention spéciale pour quelques films qui vont aussi sortir en 2018 L'Île des chiens de Wes Anderson ce sera son deuxième film d'animation il avait déjà réalisé fantastique Mr. Fox dans le passé voilà des toutous on adore les toutous vous connaissez mon amour pour les toutous ça a l'air d'être vraiment cool ça fait la rex moi quand il y a des chiens au cinéma je me laisse toujours tenter ensuite on aura de Pentagon Papers dont on parlait tout à l'heure parce que Tom Hanks parce que Meryl Streep parce que Spielberg voilà rien que pour cette raison on a aussi la forme de l'eau de Del Toro qui a gagné le Golden Globe du meilleur réalisateur moi de base c'est un film qui ne me tente pas vraiment parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de petite pâte Amélie Poulin Jeunet je sais qu'on aime beaucoup Jeunet là-bas mais moi je ne suis pas vraiment fan de Jeunet du coup je n'étais pas très chaud mais en tout cas il y a tellement de bons retours sur ce film que j'irai le voir avec curiosité moi au contraire de vous je suis quand même assez curieux de voir Solo parce que Ron Howard et George Lucas et quand George Lucas l'univers George Lucas et Ron Howard sont ensemble en général ça donne de bonnes choses je parle de Willow mais voilà moi Solo bizarrement je suis plus excité à l'idée de voir Solo que de voir le Star Wars 8 qui était sorti ce mois-ci en décembre et peut-être le fait je suis peut-être de la grosse merde mais le fait de faire un film justement manifestement un peu à l'arrache avec peut-être un peu moins de contrôle de la part de Disney sur la moindre virgule la moindre image ce sera peut-être mieux du coup déjà pour moi Solo c'est le personnage le plus emblématique de Star Wars c'est Ron Howard aux manettes et en général du coup changer d'acteur c'est dangereux oui mais le truc c'est que moi je mise tout sur Ron Howard moi je suis un gros fan de Ron Howard donc je me dis qu'il peut y avoir quand même que du bon avec Ron Howard après ça se trouve ça va être un gros four mais en tout cas j'y vais vraiment sur le nom tu fais confiance en attendant exactement ensuite on a The Beach Bum alors The Beach Bum c'est le prochain film d'Harmonie Corrine et rien que pour ça rien que pour Mathieu Macanogui habillé comme ça surtout l'univers d'Harmonie Corrine moi j'adore ça et c'est un des films que j'attends en 2018 ensuite on a High Life Claire Denis et Robert Pattinson c'est assez fou cet alliage c'est un film de science-fiction en plus donc je suis vraiment vraiment curieux à l'idée de voir ce film Robert Pattinson pour moi c'est un des meilleurs acteurs il choisit vraiment bien ses films il était parti de Twilight il a un peu la même carrière que Kristen Stewart pour moi ils sont partis de Twilight on se moquait un peu d'eux au départ après ils ont fait tous des films d'auteurs pour s'enlever cette image d'ado de merde et surtout ils jouent très bien donc très bonne carrière après même eux se moquaient de Twilight aussi c'était l'avantage une moquerie totale ensuite je suis très intrigué d'aller voir un film qui s'appelle Les Garçons Sauvages de Bertrand Mandicot c'est un film en noir et blanc je vous conseille vraiment d'aller voir la bande-annonce parce que c'est assez intriguant ensuite on a le premier film qui sera réalisé par Jonah Hill mid-90s alors là je suis très curieux parce que Jonah Hill à la réalisation ça a l'air d'être assez cool c'est un film qui se passera dans les années 90 et il suivra une bande de potes qui font du skate donc très curieux c'est Jonah Hill ça ? Jonah Hill qui a maigri on est bien d'accord que Jonah Hill c'est le mec qui est fat dans Wall Street c'est ça enfin qui avait déjà maigri dans Wall Street quand même ah ouais d'accord parce que dans son premier film il était un peu dans ses premiers c'était délicat apparemment mais on adore Jonah Hill donc Jonah Hill à la réalisation ce sera produit par A24 ma société de production préférée et encore A24 Dog Years ce sera alors rien que pour la présence de Burt Reynolds j'ai envie de voir ce film parce que malgré son âge avancé c'est toujours cool de voir un film avec Burt Reynolds et voilà pour mes films les films que j'attends le plus en 2018 c'est pas Réal Winter la nana ? je n'ai pas ces infos à proximité c'est ce qu'il y a dans Modern Family ? messieurs on a deux sujets qu'on doit absolument traiter ouais c'est vrai qu'on a le temps après ils ont des obligations vous faites pas le temps après vous êtes pressés ? moi je t'aime bien j'ai tout le temps du monde ça va ? c'est mignon on parle de 10 minutes si on a un petit peu de temps on peut passer du coup t'as eu droit à deux à notre duel on va parler de Star Wars salut à toi Menro casse-toi on va parler de Star Wars 8 alors est-ce qu'on prévient dès le début qu'on va spoiler comme des gros bâtards ? c'est obligatoire c'est à dire si vous ne l'avez pas vu barrez-vous ne vous faites pas chier avec les spoilers vous êtes déjà plus de 5 millions à l'avoir vu est-ce qu'on peut mettre un titre spoiler alert sur la scène peut-être ? si tu peux écrire un spoiler alert en rouge en haut à droite c'est bien un gros truc qui clignote avant mais bon voilà sachez-le on va parler de Star Wars pour avoir par contre un spoil ici il doit repartir pourquoi ? je déteste les spoils tais-toi n'importe quoi bon alors allons-y messieurs il va falloir argumenter un petit peu qui a kiffé Star Wars 8 alors de base il devait y avoir un duel comme c'était écrit sur la fiche entre Gauthier et moi moi je n'ai pas détesté Star Wars 8 je n'ai pas forcément aimé Star Wars 8 donc je ne suis pas vraiment le meilleur interlocuteur pour toi ah bah attends disons Mèdreau Mèdreau viens 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 parce que là il était bonne comme un solo regarde non mais viens avec ta veste il est arrivé comme un sauveur dans le suyau quoi il faut le faire ça fait deux jours qu'il me fait non par contre je ne pourrais pas rester pendant le truc ciné parce que vraiment j'ai tellement détesté ce film de merde que je ne peux pas les entendre parler je fais bah écoute c'est très bien t'as pas de micro maintenant c'est toi l'animateur non mais non c'est toi l'animateur Gauthier tu vas te faire défoncer il a l'air très très chaud c'est vrai qu'il a l'air très très chaud tu veux mon casque Max j'ai pas vu le film bonjour à tous bonjour bonne année en gros pour terminer ce que je disais c'est un film qui ne m'a pas laissé de souvenirs comme ça impérissable c'est à dire qu'au moment où je suis sorti de la salle je ne pensais déjà plus à Star Wars il n'y avait pas vraiment d'excitation il y a des scènes ça peut spoil ou pas ? il y a des scènes qui sont quand même assez ridicules dans le film je pense que vous aurez deviné je parle de la scène de Leia qui vole dans l'espace mais moi surtout dans ce film j'ai trouvé qu'il n'était pas assez ambitieux dans le sens où j'avais le sentiment que c'était un peu un huis clos quand on regardait les anciens Star Wars ils allaient vraiment sur plusieurs planètes dans plusieurs mondes là j'ai le sentiment que le film se passe exclusivement sur la montagne de l'uskerwalker ou dans le vaisseau spatial des méchants j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de décors pas assez de profondeur d'idées au niveau des univers que propose Star Wars donc voilà j'ai un avis assez mitigé sur ce film voilà en tout cas j'ai l'impression qu'il divise soit les gens l'adorent soit les gens le détestent mais tu vois moi j'ai trouvé le truc avec Leia très bon enfin je veux dire j'ai trouvé ça bien qu'ils testent les trucs qu'ils ne restent pas dans les sentiers battus et qu'ils tentent en fait et qu'ils essaient de donner alors pas un nouveau souffle peut-être à la série mais à la saga plutôt mais juste qu'ils ne font pas juste un copier-coller de ce qui a déjà été fait moi j'ai trouvé ça bien tu vois par exemple Menro à toi l'honneur pourquoi tu veux finir après non je vais faire un disclaimer déjà vous pouvez me haïr et m'insulter autant que vous voulez sur le chat si j'avais dû faire une critique de Star Wars Beat en sortant je pense que j'aurais vraiment pas été tendre mais vraiment c'est-à-dire que je suis en désaccord total avec chacun des choix qui ont été faits mais chacun je n'ai absolument rien à sauver de ce film-là je suis en désaccord en tant que film c'est-à-dire que je trouve qu'en tant que film il est mauvais et en tant que suite de 40 ans de Star Wars je trouve aussi que c'est très très mauvais et je peux l'expliquer je t'en prie par où commencer ? vas-y vas-y t'inquiète en attendant c'est un peu compliqué de faire un brûle-pourpoint mais le premier truc effectivement c'est que Zoulou disait c'est bien de faire des nouvelles choses on a quand même eu un épisode 7 qui était une repompe de l'épisode 4 mais genre au plan prêt et même ils ne s'en sont pas cachés là c'est un peu mieux maquillé mais on a quand même le 5 et le 6 à la fois c'est à dire que tu vas te retrouver la bataille de Hoth c'est la bataille de Crète tu vas avoir comment ça s'appelle l'ascenseur avec l'agentique qui essaie de faire revenir le méchant juste avant d'aller parler à l'empereur pardon c'est pas l'empereur finalement le méchant qui change de camp et décide de tuer son mentor on l'a déjà eu dans le retour du Jedi et tout ça sauf que ça avait vraiment un sens donc du coup quand on nous dit c'est nouveau non c'est pas nouveau en fait ça c'est le premier des trucs et l'autre c'est que quand tu commences le film t'es dans une situation quand tu termines le film t'es dans la même situation et aucun des personnages ne progresse et pire que ça la moitié des arcs scénaristiques ne servent absolument à rien c'est comme Indiana Jones c'est à dire que s'ils avaient rien fait ce serait pareil ça c'est le voilà de prime abord c'est pas faux ça moi je comprends la critique qui consiste à dire qu'on en a un peu marre que la saga Star Wars ce soit juste un truc cyclique familial et qu'on sait plus très bien ce qu'on va réinventer après c'est une critique avec laquelle je suis d'accord mais quand même je trouve que là il y a un film qui est un film transitoire qui est fait pour faire la transmission entre notre génération et la génération suivante parce que Star Wars appartient à des gens plus jeunes que nous et je suis d'accord pour être fan de Star Wars moi-même mais je suis pas d'accord pour en faire un temple un truc intouchable et je vois bien que chaque fan de Star Wars hardcore aimerait être le premier consultant sur le nouveau Star Wars mais il y a une scène dans le film qui incarne complètement ce que ce film veut dire c'est la scène avec Yoda et Luke Skywalker donc Luke Skywalker c'est le héros de la saga Yoda c'est l'esprit de la saga et Yoda lui dit mais putain t'as toujours rien compris à ce qu'on faisait t'as toujours rien compris au projet c'est pas ton truc à toi c'est pas tes petits bouquins de univers je sais pas trop quoi on s'en fout de ça tu peux les brûler on s'en fout y'a rien là-dedans c'était même un peu chiant maintenant c'est ce qu'on veut maintenant c'est la génération suivante lâche prise vieux t'as aimé ça t'as eu de la chance tant mieux maintenant file le bébé à la génération d'après laisse les faire un petit peu ce qu'ils veulent avec laisse les jouer avec les jouets laisse les prendre la princesse Leia et la faire flotter dans l'espace et je trouve ça cool je trouve ça beau de voir ça moi j'ai envie si j'avais des enfants moi-même je les emmènerais voir Star Wars en toute confiance et ça je trouve ça vraiment bien c'est pour ça que j'aime ce film je peux te dire que j'ai eu un gosse derrière mon dos j'ai pas été content vraiment il tapait et tout il tapait dans le ciel j'ai pas passé à mon nom mais bref alors justement je fais pas partie de cette vieille garde tu vois qui est ultra fan des vieux Star Wars effectivement je suis ça depuis très longtemps un petit peu un petit peu mais par contre je suis pour le changement et tout ce qu'on nous promettait c'était du vrai changement justement de revoir la mythologie de comment est-ce que ça allait s'emboîter avec une nouvelle génération et notre façon de regarder des films etc et le problème c'est pas qu'il change en fait j'ai aucun problème avec ça le truc c'est que ce qu'il m'est proposé c'est franchement mauvais mais c'est mauvais pour toi Mania c'est qu'à 12 ans on a détesté mon neveu qui a 14 ans on a adoré c'est pour ça l'exemple est chez eux mais c'est une bonne chose l'exemple unitaire ne marche pas en soi c'est marrant de faire le débat des neveux c'est vrai c'est vrai on va rappeler les neveux la prochaine j'ai un problème avec ce câble depuis le début moi j'ai été bouleversé il y a plusieurs scènes auxquelles je pleure littéralement de me retrouver à 5 ans devant la magie de Star Wars et à chaque fois que je vais le voir donc à chaque nouvelle vision ça remarche sur moi moi je suis totalement conquis par ce film vraiment moi j'ai vraiment un problème en fait avec de la réécriture de personnages un espèce de c'est bien de une espèce par contre une espèce c'est bien de changer d'avoir une nouvelle génération de héros etc et d'avoir des vieux qui passent le flambeau là le problème c'est que je trouve qu'il y a un manque de respect total de la génération qui disparaît et je trouve que c'est un peu un syndrome actuellement un espèce de jeunisme absolu de dégagisme et c'est un peu dommage mais justement on en a marre du fanservice donc faisons autre chose que du fanservice on emmerde les fans les fans vous avez été très sympa merci beaucoup au revoir maintenant nouveau fan nouvelle saga nouvelle couleur on y va c'est cool ouais mais justement nouvelle saga nouvelle histoire mais c'est on n'est pas dans le cahier des charges de Star Wars on est dans un on n'est pas dans ton cahier des charges mais on ne peut pas avoir le cahier des charges de tout le monde salut les fans mais là on parle quand même de la salut les vieux fans c'est quand même la base de fans la plus importante de l'histoire de l'humanité il faut qu'elle continue à vivre il faut que les nouveaux émergent c'est ingrat de zapper les anciens parce que maintenant les nouveaux films ne vous correspondent plus donc à plus ah oui mais c'est comme ça c'est l'histoire de la vie le cycle éternel je suis désolé mais non mais en fait le truc c'est que toutes les annonces qui ont été faites depuis le rachat en fait de Disney ont été tous un par un bafoués au fur et à mesure quand à Kathleen Kennedy qui est responsable de Lucasfilm qui explique qu'elle aime tellement ses personnages que ce qu'elle veut c'est écrire des histoires qui vont durer longtemps avec eux et le premier truc qu'elle fait c'est les tuer un par un c'est à dire on est quand même dans une situation où le seul personnage encore en vit dans le film c'est là où l'acteur est mort ils ont tué le mauvais ça c'est vrai et ça servait à quoi il suffisait de la faire mourir dans ce film là et chaque quand je dis que chaque choix est inutile regarde cette scène qui est certes très belle avec le vaisseau qui se crache à travers le super vaisseau mais s'il suffisait de faire ça pourquoi ils le font pas contre l'étoile noire tu vois le moindre choix qui est fait quand tu es juste cartésien et complètement complètement balayé je suis quand même content de t'entendre confesser qu'il y a des scènes qui sont très belles mais oui mais beau c'est toujours gagné si suffisait d'être beau pour réussir regarde je serais pas là c'est la nouvelle année on s'aime tous du coup en fait le problème c'est aussi qu'il y a eu 40 ans d'histoire qui ont été complètement mises de côté et de tous les choix qu'il y avait on a quand même réussi à faire moins bien que même les trucs les plus insupportables qui a pu avoir été écrits dans l'univers étendu on a quand même réussi à faire plus creux plus plat plus vide moi j'aurais aimé avoir du nouveau une nouvelle mythologie avec le fait de ok on oublie le passé etc mais là le problème c'est que tout ce qui est mes services ça ne tient pas une seconde en fait et c'est ça le problème j'ai dit ce que j'avais à dire j'ai pas plus d'arguments voilà j'ai fini et je fais un article là dessus sur Pop Culture vous pourrez aller lire ça bravo l'autopromo c'était pas que je me casse ça c'est pas mal par contre bon le temps que Max se rééquipe parce qu'il m'en parle un peu à la maison je vous cache pas et le mec est quand même en train d'écrire un avis sur Star Wars ça fait 8 chapitres donc j'espère que vous aimez lire parce que sinon vous arriverez pas au bout mais bref effectivement au moins il a un avis on peut pas lui enlever ça moi maintenant je ne sais plus si je l'aime je les ai entendus moi je t'avoue que j'ai écouté un petit peu les deux actuellement j'ai profité d'avoir récupéré mon micro pour donner mon avis je suis vraiment pile entre les deux c'est à dire que je suis complètement d'accord avec Gauthier et je suis complètement d'accord avec Menrault c'est à dire je suis complètement d'accord avec le côté vas-y les vieux vous cassez les couilles go faire d'autres trucs go mettre des sabres avec 73 lames on s'en fout on essaye et on s'amuse mais de l'autre côté je trouve qu'effectivement les choix qu'ils ont fait puent quand même vachement la merde donc ça veut dire que t'as le choix actuellement entre être content ou pas content je te conseille d'être content dans la vie on va mieux voilà ah oui d'accord super non mais moi je suis d'accord non non je valide pas ça je suis désolé le seul truc qui me vient en tête est un exemple horrible mais c'est genre bon bah meuf tu t'es fait violer t'as le choix entre ah non 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 t'as le choix entre dire bon bah j'ai peut-être passé un bon moment ou alors c'était atroce et je vais m'en souvenir toute ma vie choisis le bon côté non tu peux pas dire ça gros c'est horrible c'est horrible point je vais pas répondre à ce temps je prends le pire évidemment pourquoi ils ont tué Dark Maul alors que c'était clairement le meilleur site quoi alors ça c'est autre chose bon bref voilà l'avis des gens il y a un truc intéressant aussi parce que j'ai bien parlé c'est quand même même si je respecte ton avis on est pas d'accord sur tout mais c'est un Star Wars où quand on sort on s'en souvient pas en tout cas chez beaucoup de gens et même on le voit dans les notes que ce soit sur Hallociné ou IMDB ou machin c'est le Star Wars le moins bien noté de tous les temps par rapport moins bien que la menace fantôme faut quand même arriver à le faire ça et les recettes parce qu'au final Disney a quand même racheté la franchise pour faire des soussous et le film marche deux fois moins bien que l'épisode 7 parce qu'en fait c'est un Star Wars qu'on ne va pas revoir et c'est un vrai problème ça c'est à dire qu'en fait ils ont peut-être voulu changer des trucs et tout mais ils ont tué leur franchise moi si moi je le revois ah bah globalement les gens ont plutôt aimé ah bah voilà bravo à vous voilà 65% des gens ont plutôt aimé et il y a quand même 1400 votes donc c'est quand même plutôt représentatif et en plus on a une fanbase qui est quand même plutôt jeune qui est plutôt jeune qui est plutôt geek qui kiffe plutôt Star Wars donc c'est vraiment la cible de Disney les gens qui nous regardent et a priori ils ont quand même globalement plutôt aimé donc mais tant mieux on a des gens qui sont contents tant mieux tant mieux vraiment voilà plein de bisous à vous tous voilà c'est absolument absolument merveilleux on va terminer quand même avec des trucs qu'on kiffe particulièrement à savoir le collectionneur on va continuer cette petite collection c'est au tour de qui ? de moi je vais faire extrêmement rapide parce qu'on aura du temps pour le quiz moi la façon dont j'ai je sais pas il y a un jingle ou pas non il n'y a pas de jingle je sais pas je ne sais pas qu'est-ce que tu nous conseilles d'ajouter à notre bibliothèque enfin à notre ciné-tech alors en fait moi l'espèce de fil conducteur que j'ai pris parce que c'est très dur de dire les films préférés tous les temps moi en fait j'ai pris les films que je peux revoir en boucle d'accord je peux tomber dessus et me le retaper et donc dans tous les films que j'ai émis il y avait ça donc il y avait Mad Max 2 Le Nom de la Rose c'est les films que je peux revoir en boucle et un film que je peux revoir en boucle c'est Margin Call qui était sorti en 2012 le pitch en fait il est très simple c'est une unité de lieu et de temps ça se passe pendant une nuit dans un cabinet de Wall Street donc dans un building où en fait il y a un petit jeune stagiaire qui se rend compte que dans les algorithmes des ventes de titres boursiers ils se sont plantés sur un truc et en fait la boîte court à la catastrophe sauf s'ils décident d'arnaquer tout le monde en revendant leurs trucs toxiques comme on dit dans le milieu boursier et de eux se sauver mais de plomber l'économie mondiale et en fait tout le film c'est une soirée où les grands ponts de cette société décident de ça et en fait tous les personnages déjà tous les comédiens sont juste exceptionnels et surtout en fait il n'y en a plus aucun qui est humain c'est assez étonnant c'est-à-dire qu'en fait on dirait juste des squales à visage humain mais notamment Jeremy Irons qui joue le grand patron c'est des gens qui ont perdu toute humanité et qui sont uniquement dans le chiffre et dans le savoir comment moi je vais pouvoir sauver mon cul même si ça tue mon voisin et à ce niveau-là c'est un film vraiment hyper intéressant comment ils esquivent le délit du licier en revendant tout sans se acheter eux non ils décident de faire en gros une promo ils rachètent mes titres ils les font un peu moins cher comme ça tout le monde rachète mais eux ils encaissent quand même des sous mais ils plombent l'économie mondiale et toutes les scènes sont assez incroyables parce que c'est des gens d'une inhumanité totale il y a une scène qui est très représentative de ça en fait il y a un des jeunes stagiaires qui va être licencié parce qu'à la suite de toute cette opération il va y avoir des très riches et puis des gens de la boîte qui sont dégagés et en fait il pleure dans les toilettes et il se fait surprendre par un de ses patrons il lui fait qu'est-ce qui t'arrive il fait j'ai appris que je vais me faire virer et le mec continue à se raser et il voit un mec qui pleure et en fait cette scène symbolise tout ce qu'est le film mais tout ce qui est presque la société capitaliste actuelle et c'est vraiment un grand grand film donc voilà je le recommande et l'autre fois je suis retombé dessus et je suis resté jusqu'au bout et c'est vraiment un film qu'on peut voir et revoir et extrêmement complexe Est-ce que tu pourrais me fournir un montage du film sans les scènes avec Kevin Spacey ? Parce que moi je veux voir ce film sans Kevin Spacey On l'a fait Christopher Plummer maintenant On l'a retourné avec Christopher Plummer Et par contre accrochez-vous si vous devez le voir parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de scènes d'échanges boursiers de blabla boursicoteurs où tu comprends rien c'est vraiment tous ils sont supra-intelligents plus intelligents que nous donc voilà on comprend pas tout mais la dimension humaine de tout ça est hyper intéressant Et le stagiaire qui trouve le truc c'est Spock ? Oui c'est ça c'est Zachary Kinto qui est un peu le mec le plus intelligent de la bande Et lui j'espère qu'on le remercie grassement quand même Je te spoil pas Tu verras Margin Call ça s'appelle c'est très chouette On est vachement en retard sur le tableau Ouais Anewé en vacances il prend des vacances de 2-3 mois donc voilà Oui La dernière fois on avait fait Luc la main froide Ah on est d'accord Alors j'ai dit à Nioh mais ton doc il est pas à jour et il m'a dit bah si je lui dis ouais mais on a que 9 noms et on a 12 émissions ça ne marche pas ça ne marche pas Peut-être Donc il y a eu Luc la main froide de mon côté Margin Call Ouais le doc est pas à jour On va le mettre à jour pour la semaine prochaine il n'y a pas de soucis J'ai vu des gens qui demandaient dans le chat qui demandaient le titre alors c'est Margin Call voilà et c'est sorti en 2012 il est temps de passer au quiz bah vas-y fais péter le jingle le mur des légendes le premier mur des légendes les mecs de 2018 Ouais Est-ce qu'on va avoir le tableau qui étaient les gros kiwis et bichoppés apparemment non bichop bichop et gros kiwi qui étaient les dernières légendes de 2017 et zoulou et ce soir on va avoir les premières légendes de 2018 Nio si tu m'entends il va falloir prendre les noms qui sont derrière moi les mettre en deux colonnes de chaque côté parce que là sinon je les cache si tu peux mettre Nio si tu m'écoutes mets le plan serré sur Max si tu peux mettre là à peu près là voilà là c'est bien mets le sur le pixel mort juste là ferme-le Nio serait bien aussi que tu revois les anciennes émissions et que tu notes l'heure exacte à laquelle ils ont trouvé le nom moi j'aime bien quand c'est bien classique voilà faire l'effort sinon c'est chiant voilà c'est relou sinon allez allons-y on coupe le chat et on y va bravo xary on ne veut pas de la triche ici non on sait que tu avais déjà triché toi par le passé non non il n'y avait pas eu une polémique il n'y avait pas eu une polémique à l'époque on a vu jamais triché non est-ce que on est proche de l'écran on a les extraits on est proche de l'écran est-ce qu'on peut fermer les pc s'il vous plaît mais gros je suis sur le runner c'est la dernière vas-y ok on va commencer avec le premier film Rizzo je t'avais placé ça je masque normalement tu as les séquences oh c'est ici oh je me lève alors c'est effectivement celle-là alors qu'est-ce qu'on a à l'écran on a le droit de ta réponse est-ce que tu peux expliquer un bateau manifestement et une lune une plume est-ce que tu peux expliquer très rapidement pour Alicia qui n'a jamais oui alors c'est vrai qu'il faut deviner des choses apparemment en gros je te montre des images d'un film de plus en plus difficile à plus en plus facile et tu dois trouver le film avant tout le monde ok si on trouve le film avant les cinq premières photos je me lève et je serre la main je fais une petite accolade tu l'as déjà fait ? oui bien sûr deuxième image madame et qu'on me balance le nom en régie on me balance le nom si quelqu'un a trouvé bien évidemment apparemment on ne trouve pas sur cette première photo le grand bleu c'est non attention on n'a pas une proposition élimination on connait les règles nous on peut vous pouvez parce que vous n'êtes pas terrible terrible sinon tu pensais que ça aurait été vraiment si facile que ça je n'en sais rien tu ne me respectes pas mais si il faut sauver Willy ok on passe à la deuxième photo et sur la deuxième photo nous avons hmm Benjamin Button oh la la mais qu'est-ce qu'il fait ? ah ah incroyable ah la la première légende de 2018 et le tableau bien joué et oui avant le tableau viens-toi avant le chat oh la la incroyable 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 c'est une légende mais il a enculé ton quiz un peu alors comment tu as trouvé ? parce que le deuxième plan Benjamin Button c'est le monsieur qui bouge le petit bâton j'ai jamais douté de toi on avait une réunion avec Johan juste avant je m'étais pressé je m'étais pris la tête à faire ce quiz juste avant tu m'as complètement défoncé mes plans c'est très bien on avait ce plan de la ville en trois en quatrième photo il y avait cette petite fille celui qui connait Benjamin Button photo suivante j'ai pas vu le film on le voit devant une maison voilà après on le voit de dos Brad Pitt avec des valises les chaussures là on commence à trouver quand il dépose le bébé au départ le temps j'ai un button le temps et la dernière photo quand il se lave j'ai un button bravo Johan on peut l'applaudir bien joué première légende de 2018 bravo solide et attention est-ce qu'il va être la deuxième légende de 2018 ce serait du jamais vu ça ce serait incroyable ce serait du jamais vu ok première photo deuxième film nous avons cet homme bon ok c'est un mec à l'accueil je ne vous cache pas que j'ai peur que quelqu'un trouve parce que j'ai quand même travaillé nous avons cet homme qui a une belle fleur au costume une photo très fleurie comme vous pouvez le remarquer personne ne le trouve apparemment est-ce que sur le chat on l'a non manifestement non on vous attend sur le chat il faut des légendes sur le chat ok deuxième photo alors ils ont je crois que je l'ai ça a sonné là-bas c'est le flic de Beverly Hills ça a sonné là-bas je me lève quand même mais la légende la légende du chat qui a sonné avant est-ce qu'on peut avoir le nom du chat on l'a eu en même temps numéro twitch numéro numéro twitch ok numéro twitch alors finalement ça a sonné avant du coup oui ça a sonné avant numéro twitch première légende deuxième légende de 2018 on peut l'applaudir numéro twitch alors sache qu'en 2018 bravo Gauthier bravo Johan vous m'avez défoncé mon quiz en 2018 tu peux faire que deux photos maintenant parce qu'en plus si ça a sonné ça veut dire que le mec il a eu le temps de trouver d'écrire d'envoyer que ce soit lu par la régie qu'il a trouvé mille ans avant et bien bravo vous m'avez défoncé mon quiz c'est très bien ça nous avions donc cette vie là en deuxième photo qui pour l'anecdote est la maison de commando exactement nous avions donc cette photo si on peut remettre les photos du quiz après nous avions les deux flics enfin de la douane je crois si mes souvenirs sont bons photo suivante on avait le maître d'hôtel qui fournit les bananes à Eddie Murphy pour mettre dans le pot d'échappement photo suivante on avait une coupe de cheveux tout à fait d'époque dans le film ensuite il y avait le titre du début quand il part de Détroit il y avait ensuite la voiture justement qui n'arrive pas à démarrer parce qu'il y a des bananes dans le pot d'échappement genre et ensuite le méchant du film qui est présent ici clairement un problème dans ton bronzant et oui très bronzé et photo suivante ça devient de plus en plus d'obvious parce que là on a carrément Eddie Murphy en premier plan et puis ses partenaires après le mec qui joue dans Robocop tout à droite et enfin dernière photo petit clin d'oeil à son spectacle Raw parce que dans son spectacle Raw il était habillé comme Michael Jackson dans son clip Beverly Hills bravo les mecs et bien félicitations du coup à Lirotwitch et à Gauthier encore plus difficile il a falloir être plus chaud parce que là ils ont été assez bon on a deux légendes sur ce plateau donc maintenant Zoulou et Yoann qui entre dans le mur des légendes je crois que cette table a vraiment un truc il y a quelque chose sur cette table bon les amis on arrive au bout de ce récap-cine et j'espère que vous avez passé un bon moment merci à JB merci à Yoann merci à Gauthier pour votre culture et vous pouvez les retrouver évidemment de ce côté-ci sur le ciné et de ce côté-là sur Tales from the Clique sur YouTube et puis quant à nous on sera de nouveau là demain pour le récap mais on est encore ici dans quelques instants puisque l'émission qui va suivre ce sera du Time's Up avec Zary avec Zoulou avec Ellie et moi-même et moi je reprendrai même encore l'antenne juste après pour du Rainbow Six siège pub et moi-même j'aime c'est ça qui